Bonjour à tous, lors de la dernière séance, on a reçu Marie de Hanzel, qui est psychologue psychanalyste et qui nous a fait part de son expérience en soins palliatifs et nous montrait finalement comment la fin de vie venait révéler l'essence même et le rôle de la médecine, ce qui était donc une écoute attentive, une présence à l'autre et qui ne venait absolument pas s'opposer aux soins techniques en règle générale mais faisait partie du soin de la même manière. Et ce qu'elle a relevé à un moment qui me semble intéressant pour initier cette séance, c'est qu'elle montrait que pour souder leur équipe et pour tenir un peu dans ces moments durs de la fin de vie, ils avaient fait une séance inaugurale où ils s'étaient tous réunis dans une salle et ils s'étaient demandé finalement quel avait été le sens de leur vocation à la médecine et quel rapport ils avaient eux avec la souffrance et le vécu d'une maladie. Et en fait, ils s'étaient tous rendus compte qu'ils avaient eu un lien à un moment avec une épreuve de souffrance et de maladie. Et d'après elle, elle pense que ce moment où chacun a fait une mise en récit de son vécu, une mise en récit de son histoire personnelle a permis de révéler à la fois la vulnérabilité de chacun, leur vulnérabilité commune et finalement à se sentir plus humain. Et du coup, à créer à la fois cette cohésion d'équipe, à la fois cette écoute réciproque au sein de l'équipe et en même temps une acceptation de leurs propres limites et le deuil d'une médecine un peu idéalisée et toute puissante. Et du coup, leur propre mise en récit leur avait non seulement permis de réfléchir chacun à leur pratique mais aussi d'être un peu plus réceptif aux histoires des patients, en tout cas d'oser entrer en contact plus facilement avec les patients, d'oser approcher l'autre. Peut-être aussi parce qu'ils pouvaient compter sur le soutien de l'équipe. Et donc en effet, Ricœur nous dit que finalement, le temps est une réalité insaisissable et angoissante pour l'être humain et que c'est à travers le récit que les individus vont pouvoir conférer un sens à ce temps qui peut être angoissant grâce aux narrations qu'ils vont pouvoir faire. Et finalement, l'hôpital est typiquement ce lieu où le temps se suspend et s'intensifie et où la mise en récit va pouvoir jouer un rôle capital. Donc en effet, la maladie ébranle toute l'histoire personnelle et donc la mise en récit pourrait permettre aux patients de donner sens à cet événement et d'éveiller du mouvement dans cette existence paralysée. Et donc, l'idée c'est de se demander comment le soignant pourrait aider le malade à se replacer en position de narrateur de sa vie et rétablir sa capacité à se dire. Et on se doute bien que cela demande une capacité d'écoute très attentive. Et alors, la question qu'on se pose tous et qui semble fondamentale et récurrente aujourd'hui, c'est finalement, peut-on former les individus au dialogue et à l'écoute ? Peut-on former un soignant, un étudiant en médecine, un médecin à la rencontre de l'autre ? Et donc, c'est un peu l'idée de cette séance. Et nos trois intervenants d'aujourd'hui ont déjà organisé, élaboré, sous l'intitulé de médecine narrative, un enseignement qui a pour ambition l'exercice d'une médecine humaniste de qualité. Ils sont aujourd'hui avec nous François Goupy, Thierry Depuis-Montbourg, Dominique Péguet, et on aura une vidéo de Rita Sharon, qui est professeure à Columbia, à New York, qui est à l'origine de cette discipline. François Goupy est professeur de santé publique à l'Université Paris-Descartes et il est également responsable de l'enseignement de la médecine narrative à la Faculté de médecine de Paris-Descartes depuis 2009 en France. Thierry Depuis-Montbourg est médecin gastro-hétérologue, docteur de philosophie pratique et il est chargé d'enseignement dirigé de médecine narrative à Paris-Descartes. Dominique Péguet est médecin endocrinologue et diabétologue au Centre hospitalier de Gonesse et le chef de pôle de médecine, chargé également d'enseignement dirigé de médecine narrative à Paris-Descartes. Je laisse la parole à François Goupy. Merci Zora, merci Pauline. Juste une question, ça nous aidera à nous pour ajuster ce qu'on vient de vous dire. En gros, quels parliez-vous, ceux qui sont soignants, peu importe qu'ils soient médecins, infirmiers, psychologues, patients, sphères, ou en gros, en gros c'est la moitié. Les autres, c'est la moitié de la moitié aussi. C'est pas une surprise, hein. Voilà. Alors, justement, un retour vers le futur, ça veut dire que par rapport à ceux qui sont en soins, d'une certaine manière, on peut dire que la médecine narrative, c'est pas bien nouveau, et même, comme je l'ai rencontré, enfin, je me souviens avoir rencontré il y a 4-5 ans, une Tacharonne chez elle, et elle m'avait sorti avec émotion les dossiers médicaux de son père, qui était médecin généraliste. Et toute leader mondiale ou créatrice, même de la médecine narrative, ma mairie du Nord, elle m'avait dit, mais si mon père voyait que je fais de la médecine narrative, il considérait que je suis folle. Alors, sans aller jusque-là, c'est vrai que, pour il y a, quoi, 50-60 ans à peine, ce dont disposaient les médecins, c'était essentiellement, c'était essentiellement, par disant leur cause, c'était essentiellement d'écouter et d'accompagner, car les thérapeutiques, c'était plus la thérapeutique symptomatique, qui, en fait, ne changeait pas grand-chose, et donc ils n'avaient pas, comme aujourd'hui, l'angoisse de l'erreur diagnostique, ni l'angoisse du médiateur. Donc, si vous voulez, la médecine narrative, pour cette génération de médecins, qui, en plus, étaient avec des formations de ma liste, et non pas des formations scientifiques, comme aujourd'hui, c'était une évidence, c'était quelque chose. Au jour d'aujourd'hui, leur discours, disons, doit s'ajuster, je dirais essentiellement, vis-à-vis des psychiatres. Parce que pour les psychiatres, c'est tellement évident, pour les psychologues, qu'effectivement, il y a... Par contre, ça a bien de très pertinent, si vous le voulez, pour les somaticiens. Alors, pour planter le décor, je vais vous donner simplement déjà le titre du livre de Rita Sharon, qui est tout récent, son livre, c'est 2017, il vient de sortir un autre livre, et ce titre, c'est « Rendre hommage aux histoires de la maladie ». Vous savez que les anglo-saxons, il y a illness et disease, c'est évidemment illness, c'est-à-dire la maladie, dans ses dimensions, le vécu. Et pour vous donner, en étant peut-être plus restrictif, c'est comme ce dont on va parler, ce dont on va parler, Dominique et Thierry, après que je vous ai présenté le cadre général, les objectifs, en tout cas, nos objectifs d'enseignement de la médecine narrative, c'est d'une part, l'écoute du patient, et vous, vous faites des grands discours, je vais vous donner un commentaire d'étudiant, qui est un commentaire d'étudiant ce qu'on s'allait, je commence à apprécier et à voir les effets sur ma pratique de l'écoute. Donc ça, c'est le premier objectif de la médecine narrative. Le deuxième objectif, qui est plus spécifique peut-être aux jeunes étudiants, c'est la réflexion sur leur métier de médecin. On dit parfois des situations difficiles, on ne nous demande pas de collercier, c'est intéressant à discuter, et écrire des choses bien formatées nous aide à faire le coup. En Corse, c'est un témoignage, tout à fait, c'est qu'on a des étudiants. Donc les deux objectifs, si vous voulez, alors, je parle des étudiants, mais évidemment, la médecine narrative peut être portée vers des équipes, vers des médecins, vers un département, ça peut le faire bien moins, et ça sera ajusté, évidemment, la partie de l'écoute, elle est quand même plus avancée chez des praticiens infirmés, mais réfléchir sur les fondamentaux de leur métier, c'est un peu le même objectif. Alors, on va évidemment laisser une place à la discussion. De mon côté, je vais vous présenter ce que c'est que la médecine narrative par rapport à l'existant. Alors, mon discours sera peut-être plus orienté vers les soignants, vers ceux qui... Enfin, je pense que ça sera, de toute façon, évidemment, intéressant pour tout le monde. Et ensuite, Dominique Véguet nous parlera de ce qu'est l'enseignement de la relation médecine-malade en général, et en particulier à Tariq Descartes, et comment se positionne la médecine narrative. Et Thierry, depuis Montbrun, vous racontera comment se déroulent, en gros, les ateliers d'écriture, qui sont, à base, si vous voulez, enfin, disons, l'outil de... pédagogie privilégiée dans la médecine narrative. Alors, s'il y a une phrase à retenir de Rita Sharon, c'est de dire que les patients qui se présentent à vous, se présentent à vous, finalement, comme un texte à analyser. Alors, je peux parler de provocateur. Bien entendu, un patient vient dénumérer les signes cliniques, mais un patient, comme, je crois que c'est Pauline qui le disait à l'instant, a besoin de donner du sens à ce qui lui arrive. Et la meilleure manière de donner du sens, c'est ce qui lui arrive pour un patient qui est inquiet, c'est de raconter. D'élaborer un récit qui donne du sens à tout ce qui lui arrive, pour le sortir un petit peu de ce qui arrive. Et même dans des pathologies banales, c'est-à-dire que il peut y avoir une pathologie qui soit banale et pas dramatique, mais qui relouille tout un tas de choses chez le patient, et le patient, pour faire face, a besoin de raconter un récit. Et donc, quand il va voir un médecin, il est ambigu, à la fois, c'est très bien qu'il faut qu'il lui donne les signes cliniques, et à la fois, il a très envie de raconter son histoire. Donc, le message de la médecine narrative, c'est de dire, écoutez, avant de faire votre interrogatoire, commencez par vraiment écouter ce récit que le patient a besoin de raconter, même si vous trouvez que c'est pas très intéressant, a priori, vous vous trompez, voilà. Alors, l'écoute ratentive, c'est le stéthoscope avec la troisième oreille, comme ça, c'est un truc des psychiatres, c'est-à-dire qu'il faut écouter avec ses deux oreilles, mais il y a également une troisième oreille, c'est une manière très particulière d'écouter un récit, et puis, vous voyez, au lieu que ce soit un fluide qui soit injecté, c'est un crayon, et c'est le deuxième point qui, là encore, est une évidence pour les psychiatres, c'est-à-dire que raconter une histoire a des effets thérapeutiques. Health Benefits, Health Narrative, Penbaker, ce n'est pas un médecin, c'est un psychologue qui a étudié, qui s'est fait un nom, justement, sur l'analyse des bénéfices en termes de santé du fait de raconter des récits, pas uniquement dans un contexte psychiatrique. Son étude Princeph, je peux vous la citer en deux mots, il a pris des étudiants, il y a un groupe auquel il a fait écrire 15 minutes par jour sur des choses plutôt douloureuses, et un autre groupe tiré au sort auquel il a fait raconter d'écrire la salle, enfin des choses banales. Et il a observé que ceux qui écrivaient des choses qui avaient du sens et qui étaient éventuellement douloureuses ou qui demandaient un effort de... Eh bien, moins de recours à la médecine scolaire et le meilleur résultat à l'examen. Il a extrapolé, il a fait ça avec d'autres populations. Vous voyez, le travail de base, c'est des bénéfices en termes de santé, et au moins, il consultait moins ça comme ça. Alors, pour vous situer la médecine narrative, je vais... Cette diapo est un peu naïf, c'est qu'est-ce que l'acte médical ? L'acte médical, il y a trois temps. Il y a un temps de recueil de données, un temps diagnostique et un temps de prise en charge. Alors, sous la pression économique, ça a fait des décennies qu'on le sait, et ça a été mesuré au moins en Amérique du Nord, je crois que sur 20 ans, le temps qu'on s'est fait aux patients, il y a 10,30% en moyenne. Eh bien, c'est une réalité. Une autre réalité qui est plus précise et qui se rattache plus à la médecine narrative, c'est que... Ça, c'était publié dans un journal de médecine interne. On a enregistré, je crois, 60 patients... Enfin, 60 consultations de médecins généralistes et on a observé... On trouve ça dans la presse en ce moment quand il s'agit de relations médecins-malades. On a observé que ces médecins coupaient la parole à leurs patients au bout de 18 secondes. Alors, bien entendu, ce n'est pas un jugement moral. Il est normal que le clinicien fasse son adorébatoire. Il est quand même payé pour ça. C'est la base de son job. Par contre, qu'est-ce qui empêche avant de commencer l'interrogatoire de prendre un temps d'écoute ? Et donc, c'est ça qui a été dénoncé. C'est ça qui a été observé. Et je peux vous dire que des cliniciens avertis... Enfin, ça, c'est une expérience personnelle avec mes collègues... Parce que moi, je ne suis pas clinicien, je suis de 5 ans débublé comme l'a dit Zohra. Donc, des collègues cliniciens me disaient, mais tu sais, Rita Sharon a la raison, je suis gérontologue, j'ai vraiment l'habitude, je m'aperçois que je coupe la parole avec le patient. Deuxièmement, et ça, on entend tous ça dans les conversations de salon, qu'on soit médecin, on ne peut pas médecin, j'ai su aller aux urgences à tel endroit, les gens étaient pressés, c'est des soins personnels, j'avais l'impression de ne pas exister, l'impression d'être un organe, etc. Cette dépersonnalisation est également dénoncée. Donc, jusqu'ici, je le fais que vous rapportez sous une forme simplifiée une évolution qui est réelle, dont on est tous conscients, et, alors, qu'est-ce que le système de santé a fait pour réagir ? Vous n'avez pas donné ma main avant de vous dire ça, les conséquences de tout ça. C'est que, d'une part, il y a une inflation technologique. Ça, on sait tous, c'est plus facile de passer des examens que de découvrir les patients. Deuxièmement, tout ce qui est facteurs de risques sociaux, événements de vie, réseaux sociaux, les inscriptions, etc., les cliniciens, ils ne sont pas même pas les deux, ils savent que c'est très important pour la prise en charge. Sauf que ça prend beaucoup de temps. Alors, vous voyez, je n'ai pas mis en rouge la sébiologie et les facteurs de risque, parce que, surtout, les jeunes médecins, ils sont formatés avec l'internat, donc ils ne restent pas d'oublier les facteurs de risque. Ils sont habitués. Par contre, ça prend du temps d'écouter un patient vous raconter son environnement, les facteurs de risque sociaux, les événements de vie, etc. Et puis, troisième conséquence, c'est qu'un patient qui vit des soins dépersonnalisés, etc., et qui a l'impression qu'on peut être un individu, qu'on peut être un objet, et bien, ils ne prennent pas les médicaments, ils manquent les rendez-vous, et donc l'adhérence et la compilience, c'est le bien. Donc, si vous voulez, ce défaut d'écoute n'a pas uniquement des conséquences en termes, je dirais, de qualité de relation humaine. Ça aussi, pour parler, en plus, on a la chance d'avoir, je pense que Dominique ne me contradira pas, le diabète, c'est une maladie où on sait pratiquement tout faire. Je veux dire, ça fait 30 ou 40 ans qu'on sait que quand on prend les traitements, quand on suit les conseils hygiéno-dététiques, comme on dit, il y a une diminution démontrée depuis longtemps de la morbidité, de la mortalité, il y a tout ce qu'on veut. C'est une maladie qui pose presque plus de problèmes. Et quand on regarde l'adhérence, en gros, c'est 50% d'adhérence seulement. Quand il s'agit de pathologies pour lesquelles il n'y a pas de traitement, ce n'est pas trop grave de pas suivre les traitements. Enfin, il n'y a pas de traitement efficace, ce n'est pas trop grave de pas suivre les traitements. Quand il s'agit du diabète, c'est quand même dommage. Et pour dépasser le cas du diabète, l'OMS considère également que c'est 50% d'adhérence au traitement globalement pour les maladies chroniques. Donc, il y a un vrai problème. Alors, qu'est-ce que le système de santé a fait depuis quelques années ? Alors, d'abord, évidemment, pour ne pas rater les informations, on a protocolé, protocolé, protocolé. Que ce soit les jeunes médecins, les infirmières, on sait ce que c'est. On voit même jusqu'à l'analyse des décisions, c'est-à-dire que quand on a relevé les informations, le diagnostic, il est presque proposé. Deuxième réaction du système de santé, ça, c'est ce que vous connaissez la plupart d'entre vous, c'est ce qu'on appelle les soins centrés sur le patient. Et puis, on a aussi, c'est ce qu'on fait maintenant en fac de médecine, développer la communication médicale. On va reprendre la communication et bénéficier finalement de ce qui se fait ailleurs dans la relation avec la clientèle. Les entreprises savent que la communication, ça sert à quelque chose et c'est utile. Et puis, ça, nous, on n'en est pas familier, mais ça vient de l'Amérique du Nord, pour ça que je l'ai mis en pointillé en dessous, c'est ce qu'on appelle littérature et médecine, c'est-à-dire sensibiliser les étudiants, qu'ils soient médecins, psychologues, enfin, ceux qui se destinent aux médias de santé, par la littérature, c'est-à-dire des témoignages de patients, ou bien par des témoignages de médecins, mais pas des histoires de chars, c'est des témoignages de médecins qui racontent comment ils ont été en difficulté dans certaines situations, ou vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis, etc. Donc, de faire lire, de sensibiliser, si vous voulez, les futurs médecins, infirmières, etc., à ce vécu du point de vue du patient et du point de vue du médecin. Et puis, plus récemment, Dominique en parlait, évidemment, c'est... Alors, ça, c'est une approche scientifique-humaniste. Il y a une approche qui appartient en deux, c'est l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, protocole, parce qu'essentiellement, c'est pour la maladie chronique, donc c'est facile de protocoler. Mais, les diabétologues, ceux qui s'occupent de bronchie de chronique ont bien compris qu'il ne suffisait pas, si vous voulez, d'avoir toutes les informations. Il faut aussi en faire entrer le patient, donc se mettre un peu dans sa peau. Et donc, ça emprunte à l'approche humaniste, aux soins centrés sur le patient, etc. Ça fait partie... L'éducation thérapeutique, c'est plus récent que ce que j'ai cité précédemment. Et voilà. Alors, le seul défaut, c'est que ça ne concerne que les maladies chroniques. Donc, il y a bien d'autres situations, si vous voulez, où l'éducation thérapeute ne va pas avoir la même application. Alors, par rapport à ça qui existe depuis assez longtemps, la médecine narrative, alors j'ai appris la phrase, c'est-à-dire de dire un patient se présente à vous comme un texte à analyser, et, eh bien, l'histoire de la maladie, les antécédents, etc., en fait, c'est un récit. Ça peut être considéré comme un récit avant d'être factuel pour la suite. Et donc, ça veut dire que, par rapport aux 18 secondes, la recommandation, c'est de prendre le temps, si vous voulez, d'écouter ce patient avant de commencer vraiment l'interrogatoire, proprement dit, avec toute une batterie de questions. Il a le patient à moins la parole. Alors, la définition de la médecine narrative ou de la compétence narrative, c'est la capacité de reconnaître, finalement, qu'un patient, il vient vous raconter une histoire. Vous attendrez une vidéo de Rita Schoen, elle dit même aux urgences, même à 3 heures du matin, un patient, il a besoin de raconter une histoire. Ensuite, c'est la capacité d'absorber cette histoire. C'est-à-dire la capacité, vous savez, la fameuse distance professionnelle, qui est une recommandation qui court partout, parce qu'effectivement, il faut se protéger du bonheur, qu'on ne peut pas être avec un patient dans la sympathie, mais, parce qu'à ce moment-là, on s'expose et on est dans la souffle, il y a trop de souffrance et on ne tient pas le coup. Par contre, l'empathie qui est moins que la sympathie et qui est beaucoup plus cognitif, c'est-à-dire qu'on peut contrôler, on peut se travailler, on peut s'améliorer, etc. Eh bien, cette distance professionnelle, il faut, bien sûr, incertaine, disons, il faut bien placer le curseur. C'est ça le message, si vous voulez, c'est ne pas dire, sous prétexte de distance professionnelle, parce que le résultat, c'est que les médecins ou les infirmières sont considérés comme moutins, sont considérés comme arrogants, sont considérés, etc. Très vite. Ensuite, c'est la capacité d'interpréter cette histoire. C'est-à-dire que cette histoire, elle a plusieurs significations. Vous l'entendez, il y a Rita Sharon, qui dit souvent, le patient lui-même ne sait pas la signification de son histoire. Il la raconte, mais il n'a pas forcément compris tout ce que ça veut dire. Et donc, pour le clinicien, eh bien, cette capacité d'interpréter, c'est-à-dire garder en mémoire, être capable de les formuler et de les garder en mémoire, les différentes interprétations possibles, eh bien, ça sera plus tard, à une autre consultation, éventuellement, que vous comprendrez, « Ah, voilà, c'est ça que ça voulait dire ». À ce moment-là, ça ne deviendra pour vous une ressource au moment de la prise en charge. Enfin, la dernière compétence, c'est la capacité d'être ému. C'est-à-dire, là, c'est plus qu'absorber, c'est être ému. C'est ce qu'on appelle l'embâtiment. Enfin, pour ça, c'est quelque chose assez connu et qui n'est pas propre, évidemment, à la médecine de la médecine. Alors, ça, c'est des formules, mais qui veulent bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que par rapport à la littérature et la médecine que je vous ai indiquée, c'est-à-dire lire des récits de patients, lire des récits de médecins, etc., ça reste très extérieur, si vous voulez, à la pratique. La médecine narrative, dire que c'est le cousin clinique, ça veut dire que c'est beaucoup moins théorique que la littérature. C'est vraiment, au jour le jour, avoir quelque chose qui est utilisable et être capable d'analyser un récit au jour le jour, c'est une compétence clinique. Et inversement, par rapport aux soins centrés sur le patient que vous connaissez que les diabétologues et ceux qui font de l'éducation thérapeutique, eh bien, c'est le cousin littéraire. Ça veut dire que, en plus, les messages portés par les soins centrés sur le patient, eh bien, c'est utiliser des techniques qui viennent d'ailleurs qui sont ce qu'on appelle la narratologie. La narratologie, c'est analyser la structure d'un récit. Thierry vous en donnera un aperçu en vous montant une grille que l'on utilise pour les étudiants. La narratologie, c'est analyser un texte comme le font les littéraires, comme on peut aussi analyser le scénario d'un film, c'est-à-dire quel est le sujet, quel est le narrateur, etc. vous voyez, le genre de... Eh bien, ces techniques qui appartiennent au départ qui viennent des littéraires, eh bien, les cliniciens peuvent parfaitement se l'approprier et à ce moment-là, ça aura... ça sera un outil qui sera utilisé. Alors, ça, c'est une phrase de Rita Sharon encore qui est un peu... Enfin, elle défend évidemment sa médecine narrative, il ne faut pas le reprocher, mais sans hypothèse. Ceux qui manquent aujourd'hui à la médecine en termes de singularité, c'est-à-dire deux diabètes sont pas... D'accord, c'est des diabètes de type 1, mais c'est pas la même chose. Ils sont différents. En termes d'humilité, la capacité de reconnaître erreur, de reconnaître qu'on n'est pas... qu'on peut avoir, qu'on peut se poser des questions, etc. Ceux qui manquent en transparence vis-à-vis de la société et ce qui manquent en apathie peut apporter par une formation et la compétence narratrice. Ça reste à prouver, bien sûr, mais enfin, c'est... Alors, moi, ce qui me semble très important, juste deux éléments de discussion, c'est que ce soit une interniste qui plaide pour l'importance de l'écriture. Je sais qu'il y a des cliniciens, je ne sais pas la proportion de psychiatres, mais la médecine narrative, même si c'est le pain quotidien des psys, ça n'appartient pas, c'est pas la propriété des psychiatres. Et donc, qu'une interniste montre l'importance du récit, de l'écriture, etc., ça me semble très important. Et je vais vous sortir une phrase que Thierry reprendra peut-être tout à l'heure, c'est « J'écris beaucoup plus sur des patients que je n'avais jamais fait. Ce qui confirme que l'écriture révèle des choses que nous savions, mais qu'on ne savait pas qu'on savait. » Pour ceux qui ont une pratique personnelle, j'ai expérimenté l'écriture intime, ce que ce soit sous forme de journaux, d'autobiographies, des choses pour eux, c'est une évidence. Souvent, quand on écrit quelque chose comme ça dans une écriture libre, après l'avoir écrit, on se dit « Ah, on est surpris. » Alors, si on l'a écrit, c'est bien que ça venait de nous, qu'on le savait, mais on ne savait pas qu'on le savait. Et ça, si vous voulez, c'est une des, je trouve, une des originalités de la médecine narrative, telle que Rita Charolle la porte, si vous voulez, c'est de donner un rôle très important à l'écriture. Alors, comme il y a, j'imagine qu'il y a quelques psys, je vais tout de suite dire, et bien entendu, quand il s'agit de pathologies, de patients, et qu'on veut, qu'on est en psychothérapie, c'est sûr que la forme orale du récit est beaucoup plus révélatrice de choses, et beaucoup plus, enfin, c'est pas ça qui est remis en question. Par contre, quand il s'agit d'individus qui n'ont pas de problèmes psychologiques majeurs, qui sont du tout venant, entre guillemets, etc., et bien, l'écriture, si vous voulez, alors pas n'importe laquelle, si on demande à quelqu'un de faire une rédaction en s'y prenant trois jours à l'avance, etc., les vertus de l'écriture, elles n'existent pas. Mais cette écriture qu'on appelle l'écriture réflexive, c'est-à-dire écrire de façon assez libre, si vous voulez, est souvent révélatrice. Alors, Thierry vous le redira certainement, mais je le dis quand même maintenant, c'est tellement important et tellement vrai, si vous voulez, et ça, c'est pas propre à ce qu'on fait à Paris Descartes ou même ce que fait Rita Charonne. Je veux dire, tous ceux qui animent les ateliers d'écriture savent que, évidemment, les règles, c'est un, la confidentialité, deux, le respect mutuel, et la troisième règle, puisqu'à chaque fois, on invite ceux qui participent à écrire et après à lire à voix haute ce qu'ils viennent d'écrire, c'est que si quelqu'un au moment de lire à voix haute ce qu'il vient d'écrire est embarrassé, on respectera toujours son désir de se taire et de passer son tour. Même si, des fois, ce qui arrive le plus souvent, lorsque tous les petits camarades ont lu leur texte, il y en a qui disent « Ah bon, finalement, j'ai envie de le dire, maintenant, j'ai envie. » Mais s'ils n'ont pas envie du tout, on leur respectera toujours. Autant, on les invite à écrire parce qu'ils n'ont pas de sens. Il y a quelques-uns qui refusent, mais c'est très rare. Ceux qui refusent de lire, enfin qui ne souhaitent pas lire, c'est pas très fréquent, c'est entre 3 et 5% des cas, mais ça doit être respecté pour cette raison-là, parce que l'écriture peut mettre en difficulté, parce qu'on est pour le premier surpris, c'est « Ah bon, j'ai écrit et d'être troublé. » Alors ça, ça va même plus loin. Là, en clinique, cette fois-ci, c'est que maintenant, j'encourage explicitement mes patients à écrire pendant leur suivi et à prise en charge. Il y a certains qui le font déjà depuis longtemps, mais quand il y a un patient, disons, qui est dans l'hésitation, éventuellement, ne pas hésiter à l'encourage. Bon, je vais pratiquement terminer. les deux bases de l'enseignement de la médecine, c'est évidemment, comme l'a cité, je crois, Thierry, l'EBM, l'Evidence-Best-Médicine et la médecine fondée sur les preuves. On va parler de ça encore, évidemment. Par contre, l'autre base, c'est ce que Richard Charron appelle la narrative d'Evidence-Best-Médicine, c'est-à-dire, justement, cette valorisation du récit des patients, et je ne sais pas que l'on revient à mon titre, « Honoring the Stories de la Prudienne », rendre hommage dans l'histoire de la maladie, ce n'est pas simplement quelque chose comme ça, ça peut avoir de retomber le fatigué. Un mot pour terminer, c'est deux bases finalement de la médecine, de la pratique de la médecine. J'ai envie de dire que ça fait deux millénaires qu'on sait que la médecine, c'est à la fois un art et une science. Ce n'est pas nouveau. Alors, ce qui est nouveau, c'est que maintenant, on a des outils. Pendant longtemps, et vraiment, il se trouve que je suis une médecine de santé publique, c'est-à-dire, moi, c'est ma formation, c'est l'épidémiologie, biostatistique, etc., en dehors de la médecine. Moi, j'ai vécu, si vous voulez, une période où, d'abord, avant que l'épidémiologie existe, c'était un quantat de part. On disait, « Ah, il faut être scientifique. Ah, il faut écouter les patients, c'est un art. Il faut, il faut, il faut. » On était dans l'incantation. Il y a quoi, 30 ou 40 ans maintenant, les épidémiologistes, ça existe depuis longtemps, l'épidémiologistes, c'est au moins un siècle, mais c'était la chasse réservée des gens de mon alcalie, c'est-à-dire des épidémiologistes, des biostatisticiens, des gens de santé publique, et tout ça. Et puis, l'Evidence Best Medicine, ce qui a été nouveau, et moi, au début, je me disais, « Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? » C'est que ces techniques, eh bien, les cliniciens se laisseront approprier. Et aujourd'hui, je peux vous dire, un chef de clinique, il sait très bien, en lisant un article, savoir si c'est scientifique, sérieux, pas sérieux, etc., très vite, parce qu'il a les clés, il sait ce que c'est que l'étude de cohorte, une étude de catémoin, si c'est pipo, ou si c'est peu pipo, pour parler familièrement. Donc, il y a eu une appropriation, si vous voulez. Et même quand on regarde avec un certain recul, ça ne vient même pas des gens de mon alcalie, comme je disais, en fait, ça vient de l'agriculture. Ceux qui ont fait les premières statistiques, l'épidéologie est venue des statistiques qui étaient faites dans l'agriculture. Ensuite, c'est venu vers les statisticiens, c'est venu vers la médecine, c'était une spécialité, et maintenant, eh bien, ça a diffusé, c'est-à-dire, je dis, les internes, les chefs de clinique, les réalisateurs, sont capables, même s'ils n'ont pas le niveau sur les spécialistes, sont capables de le faire. Eh bien, mon pari, il faut toujours être optimiste, parce que pour l'instant, ça ne s'est pas encore beaucoup plus diffusé, c'est que, de la même manière, ce qui se passe, c'est que, de la même manière que l'épidéologie vient de l'agriculture, eh bien, la narratologie, ça vient des littéraires, ça vient d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec la médecine, au départ. Donc, il y a actuellement des spécialistes effoués, comme Rita Sharon, qui se sont appropriés ça et qui l'ont mis à disposition des médecins. Ce qu'on peut espérer, c'est que, assez rapidement, c'est-à-dire, en fait, en 10, 20 ou 30 ans, ça ne va pas plus vite en général, eh bien, que les chefs de clinique soient aussi, oui, autant de facilités, peut-être pas que des littéraires, mais à utiliser ces outils parce que c'est vraiment un outil. Donc, vous voyez, ma conclusion, c'est de dire que, que ce soit en évidence de la médecine ou en évidence de la médecine, maintenant, il y a des techniques et qu'on est dans une étape où il faut que les praticiens s'approprient ces techniques venues d'ailleurs. Bon, j'ai terminé. maintenant, donc, je vais dans un... Dominique va, vous parlez des histoires, je le rappelle, et Thierry va parler des études et des études puisque j'en ai parlé. Pour faire une petite pause avant de m'exposer, ce que je vous propose, c'est 4 minutes, je crois, pas plus, c'est un vidéoclip de Rita Sharon, alors rassurez-vous, il est sous-titré, qui va vous redéfinir que la médecine, que la médecine, c'est être capable de reconnaître l'histoire, d'absorber, l'interpréter, etc. Je pense que c'est bon. La vidéo, c'est maintenant ou... Si, moi je vous propose la face et maintenant, ça me fera une petite pause, ça va faire de l'exposé, et puis après, on va. wise persons have said that narrative confidence in a doctor can make that person a better healer, and that's a very provocative idea, I happen to think it's true. The competence I'm talking about, I try to be very technical about this, this is not, this is not, you know, gifts given by God, this is not what students used to call touchy-feely, these are very distinct, concrete, observable, and in part measurable skills, which I can train you in. The first skill is to recognize that someone's telling you a story. This is not often done in the emergency room, in the ICU, in a late night phone call at night, that somebody is indeed telling you a story. The next is to absorb it, to let it in. I think, I think persons trained in clinical sciences tend to be a little impermeable to these things, they worry about the emotion perhaps, or the embroiling nature of listening very openly to other people's lived experience. So it's a separate skill to become permeable enough as a listener that that story reaches you. And then you have to interpret them. What does this mean? It could be this, it could be that, it could be this. And you need practice in developing sometimes three, four, six, eight competing interpretations. You can't close it off and say A is right and not G. You need the practice and the training and the skill to keep open these multiple contradictory ambiguous interpretations because you don't know yet which one will be most helpful in healing. The patient doesn't know yet either. So I've talked about recognizing when stories are told, absorbing them, metabolizing them, interpreting them. and then the final one is letting yourself be moved by them to be of help. This we often don't think consciously of as a task. Indeed, if the patient gets into my bones, then I'm a different doctor now than I was before I met that patient, aren't I? It was Hegel who, in Philosophy of Spirit, reminds us how recognition is a mutual act. So if I recognize you, if I recognize you deeply, genuinely, authentically, I too am recognized by you and by this transaction. And so General Intern is sitting in the office, you see 8, 10, 11 patients in a half a day, you have a shot at being recognized newly 8, 10, 11 times that morning. Do you see? It's really, I think it's thrilling to think that if I do my work really well, with full power of recognizing and interpreting and being permeable and all of this stuff, not only do I recognize this patient which I've got to say is a rather rare occurrence to be deeply recognized by another is very rare. You know, when we talk about this sometimes with Stevens, there are many who say, that never happened to me. Do you see? Let me finish. so if we're able with this set of skills to bestow recognition on the patient, the incredible happy dividend is that we too derive it. And so there's this constant spiral of newly becoming the self that you are. And it's always a complicated or a deeper self than it was the last time. so many times people say, I hate to write, I never liked it, I don't know how to do it, I get away from writing whenever I can. And I get very crisp and somewhat impatient and always find a way to get them to put words on the page. Because I don't care about craft, what I care about is how the words float down, to that page, how they're built. Right? Wise persons have said that narrative confidence in a doctor can make that perfect. Je vais parler de technique pour conclure, celle-là me dit très bien. Les étudiants, je les oblige à écrire, ce qui m'intéresse, c'est pas leur talent, c'est pas une rédaction. C'est comment les mots coulent, comment c'est construit, comment c'est fichu, c'est ça la nardologie. C'est cette capacité, si vous voulez, d'analyser un récit dans sa forme et à partir de cette construction, ça révèle plein de choses et qu'on sait porter attention, les histoires deviennent plus intéressantes. Voilà. Je vais remettre le diaporama et passer la parole à Dominique. pour parler d'historique. L'enseignement de l'arrêt s'en a un. L'historique et Thierry par l'europe. Si vous voulez, je passe. Je vais vous parler de comment la médecine narrative est rentrée dans les études de médecine à Paris-Descartes. Ça a démarré entre 2009 et 2010 et c'était tout d'abord un enseignement optionnel. Les études sont faites ainsi qu'il y a d'abord un premier cycle des études médicales, ce qu'on appelle le P1 et le P2 et que là, c'est des sciences plutôt dures, on va dire la biologie, la biophysique, la chimie, etc. Et que c'est à ce moment-là que les étudiants ont des cours d'éthique de psychologie médicale de matière dite plus humaniste. Puis, ensuite, le deuxième cycle, là, les étudiants, à partir de la deuxième année du deuxième cycle, deviennent externes et ils ont donc des fonctions hospitalières tous les matins à l'hôpital dans les services où ils sont affectés. Et puis, pendant ce deuxième cycle, ils vont avoir à choisir des enseignements optionnels deux en D2 et deux en D3. Voilà. Et puis, ensuite, ce sera l'internat qu'on appelle maintenant l'examen classant national qui dure quatre années et qui termine, qui fait le troisième cycle. Souvent, au moment où ils sont internes, ils ont une formation en communication médicale qui, le plus souvent, dans la plupart des universités, est faite par les médecins généralistes. Voilà. Et la médecine narrative, elle est rentrée en DCEM2, donc en première année d'externat, comme enseignement optionnel de 20 heures. Et depuis 2012, elle est obligatoire et elle concerne d'optionnel, elle est passée à obligatoire et elle a concerné 400 étudiants par année. Voilà. Alors, en 2010, 2011 et 2011-2012, il y avait des étudiants qui étaient en D2 et en D3. Ah, j'ai été trop vite. Pardon. Et puis, il y a eu aussi à la PHP une formation médicale continue qui concernait plutôt les médecins seniors, les praticiens hospitaliers ou les médecins libéraux. C'était une formation qui leur a été proposée et ça a été un vivier de recrutement de chargés de TD. C'était une journée de formation à la médecine narrative et ça a permis aux plus enthousiastes de participer à l'enseignement et de partager et d'échanger avec les étudiants qu'ils avaient en charge. Il faut me couper si j'oublie quelque chose d'important. Voilà. Alors, il y a eu une étude d'intervention pédagogique qui a été réalisée pour essayer d'évaluer l'intérêt et en quoi c'était intéressant de mettre de la médecine narrative. Je vais vous montrer comment ça s'est fait. Il y avait donc quatre groupes et la médecine narrative Je ne sais pas si c'est... Il y a une flèche là. Il y a une flèche là ? Ah, voilà. Donc, vous voyez que c'était quatre groupes qui avaient du tirage au sort et que la médecine narrative concernait uniquement le premier groupe. Pour les autres, c'était des lectures, d'analyse, de témoignages, etc. Et c'était précédé d'un enseignement en amphi et il y avait des mesures d'empathie avant et après la formation. Alors, les mesures d'empathie, il y avait une différence en faveur des ateliers d'écriture, de ces ateliers de médecine narrative, mais les différences n'étaient pas suffisamment significatives pour être retenues. En revanche, la satisfaction des étudiants était très nettement supérieure pour ce groupe-là. Donc, ça a permis cette étude de rendre obligatoire cette formation, de le structurer et donc, du coup, ça concernait tous les étudiants chaque année avec uniquement cette fois deux heures de cours et puis cinq ateliers d'écriture à une semaine puis maintenant à quinze jours d'intervalle pour des questions d'organisation, pour les étudiants, etc. Comment ? À la demande des étudiants. C'est dommage que ça ne vient pas pour mon temps. Voilà, pour étaler l'enseignement. Et puis, ça se terminait aussi par une consultation simulée qui était proposée par des patients acteurs qui rencontraient ces étudiants. Et puis, la dernière mouture, on va dire, de cette formation à la communication, cette formation à la relation soignante-soignée, eh bien, c'est pour deux tiers maintenant à Paris-Descartes pour la médecine narrative avec l'introduction maintenant pour un tiers des étudiants à la formation au groupe Balint. Voilà un peu pour vous expliquer comment c'est rentré dans les études médicales. Voilà, je pense qu'après, c'est à Thierry de raconter. Le contenu des ateliers, si tu veux, c'est ça pour te faire passer et ça te rendra. Donc, il y a, là, ici, vous avez, donc, c'est des cours que suivent les étudiants avant de rentrer dans le cursus lui-même et ça, c'est en bleu ce qui se passe dans nos étudiants. Je crois que c'est ça qui est tout à fait bien. C'est pour faire celui-ci, c'est ça. Non, attends, c'est dans la base de la serrière et pour faire passer des petits trucs comment on fait ? C'est pour faire passer de plus en plus de plus sur toi. en haut, c'est ce que actuellement est en cours de réalisation, dont un cours sur la définition de la médecine comparatif, sur ce que c'est que c'est que l'interrogate de la médecine, un cours sur l'empathie, la relation de sa malade, sur l'évolution de l'empathie chez l'éducation de médecine. C'est intéressant ce chapitre-là parce que il nous montre que le problème c'est l'empathie qui est assez présente au départ. Quand finalement quelqu'un se dit je vais faire des études de médecine, il y a une certaine empathie, il y a un sens de l'autre, il y a un désir, il y a ce que Ron Marisaker définissait comme la médicalité, c'est-à-dire ce geste spontané de la petite fille qui va mettre son doigt sur le bobo du petit frère. Il y a ce geste d'aller vers l'autre qui a une souffrance, ce ressenti du pâtir. Eh bien, cette empathie, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure que les études se délouent, elles tendent à se diluer parce qu'une des caractéristiques de l'empathie c'est qu'elle peut disparaître. Ça c'est quand même très important. Et c'est un des grands dommages de notre formation et c'est peut-être pourquoi c'est un provocateur un peu méché qui dit sans crainte une des catastrophes qui peut nous arriver c'est que la médecine devienne réellement une science. Si la médecine devienne réellement une science, l'homme ne sort plus qu'un objet parce que la science ne traite que des objets et vous savez que la science elle a qu'une finalité c'est de trouver une solution au problème quand la solution est trouvée le problème disparaît. Donc si la solution de l'homme est trouvée l'homme disparaît. Envers, juste à signaler ce que se fait à l'université McGill les anglo-saxons et les canadiens sont quand même naturellement sur nous et eux ils ont un système qui prend en charge les étudiants sur plusieurs années quatre années de suite ce sont des groupes de six personnes qui sont avec un même puteur et ils vont parcourir comme ça ces quatre années en ayant toute une série d'exercices qui dépassent d'ailleurs le cas de la médecine narratique parce qu'ils ne font pas que ça ils sont des exercices assez particuliers comme par exemple aller chercher un patient chez lui l'amener à l'hôpital à leur amener puis écrire ce qui s'est passé etc. Nous nous en sommes à cette formation telle que nous l'écrit en bleu où nous avons des groupes de neuf étudiants qui arrivent comme ça ben l'après-midi qu'on extrait de ce monde de certitude où ils savent qu'il y a là un nouveau plat qu'il y a là telle image que c'est une géopathie dans le cheveu aigu que c'est une crise de goutte que c'est ceci que c'est cela que les atomes sont là et pas ailleurs et on va alors ils viennent et on va leur dire écoutez-moi là on va déconstruire un peu c'est pas si sûr que ça bon et on va pour ça vous proposer une technique qui est d'écrire et de vous laisser aller sur cette page ils sont désarçonnés ils sont désarçonnés et d'autant plus que la première chose qu'on veut leur demander comme la première proposition d'écriture c'est écrire l'histoire de votre nom alors l'histoire de votre nom c'est quelque chose d'assez classique dans les formations de la radiologie mais il faut reconnaître que c'est quand même un peu intrusif c'est quand même un peu déstabilisant ils se disent pourquoi je me mêle qu'est-ce que je vais en dire dans mon nom quand elle se regarde etc. donc il faut être convaincant il faut être convaincant il faut essayer de leur dire que d'abord on respecte la confidentialité qu'on respecte le qu'on impose enfin qu'on impose qu'on fait attention à ce qu'il y ait respect des uns vers les autres et puis que chacun est libre si on ne veut pas écrire on n'écrit pas si on ne veut pas dire on ne lit pas cette liberté est très opérante parce que finalement elle crée un espace et quand il y a un espace on a envie de le combler et donc on prend le style alors ils vont écrire les sortes de leur nom de façon très 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 étrange certains font une généalogie bon ils sont dans le factuel et d'autres par contre vont pouvoir se laisser aller et c'est là où il était intéressant que pour moi il était la métaphore dans les écritures c'est à dire qu'à un moment donné ils vont dire propos d'un parent ou d'un oncle ou tout ceci ou cela ah il était quelque chose comme ça et là il faut accrocher pour montrer que eh bien le fait d'écrire va nous permettre de sortir d'une relation basique matérielle et pouvoir découvrir qu'il y a chez l'autre quelque chose qui fait écho chez nous et que finalement l'histoire mon histoire ne prend sens que si il y a l'histoire de l'autre ça c'est absolument essentiel alors vous voyez les autres questions qu'on leur pose l'histoire d'une espérieure personnelle familiale l'histoire d'une espérieure personnelle d'une relation avec un malade alors là ils vont être en binôme il y en a un qui va raconter l'histoire l'autre qui va écouter et qui après ça qui va la rapporter et là c'est intéressant parce qu'on peut savoir qu'on peut s'apercevoir et s'aperçoivent que bon finalement mais je ne t'ai pas dit ça mais si tu m'as dit ça mais non je t'ai voilà donc vous voyez on est dans on quitte la certitude on rentre dans le flou un flou qui est parfaitement bénéfique parce que si on ne rentre pas dans le flou si on n'accepte pas ce flou on ne rentrera jamais dans contact avec l'autre ça c'est très important l'histoire des malades dans l'impatience etc et puis l'histoire de madame B l'histoire de madame B c'est une vidéo où on voit une femme qui raconte une histoire pas possible il y a des gens qui malheureusement sont un peu écrasés par la vie et donc on regarde cette histoire et après ça on demande aux étudiants de pouvoir s'exprimer et dire et raconter ce qu'ils ont ressenti bon tout ça c'est pour dire que finalement cette bon chacun je pense que chacun qui prend en charge un groupe a une façon de faire bon on n'est pas dans le monobloc et la preuve c'est que c'est justement ce qu'on trouve qu'on s'allève il y a une si vous voulez quelque chose qui est un peu de l'ordre de la déconstruction dans cet exercice c'est à dire qu'on va dire aux étudiants que les racines de notre société occidentale sont dans un concept qu'on appelle le dualisme c'est à dire une espèce d'opposition de l'esprit et du corps qui a amené au projet du corps chez le transcilien grec et qui a amené la condition favorable pour que lorsqu'un jour un gars qui s'appelle Galilée a dit le langage de l'univers et la mathématique et lorsqu'un gars qui s'appelle Vézal a dit le corps c'est pas l'homme donc je peux disséquer le corps et bien parce que l'un dans l'autre s'est rencontré on est arrivé à Descartes qui a dit donc qu'est-ce que c'est que l'homme c'est quelque chose qu'il pense qu'est-ce que c'est le corps c'est de la matière étendue qu'on peut découper analyser etc j'ai fait des courses le balade actuellement c'est quoi c'est des normes des statistiques des chiffres des images tout ce que vous voulez mais c'est pas la balade c'est pas ça le balade ce que nous construit la science ce que nous donne la science c'est une virtualité ce corps de science est un corps virtuel c'est-à-dire que le corps réel le corps par qui je sens c'est ça le vrai corps or justement toutes nos traditions philosophiques c'est de dire tout ce qui est des sensations c'est pas bon donc il faut qu'on rapprenne aux gens que les étudiants il faut qu'ils rapprennent ça il faut qu'ils rapprennent qu'il y a des sensations il faut qu'ils rapprennent qu'on va écouter les autres et ça le récit c'est très important pour ça parce que ça permette de retranscrire ce dont on n'avait pas conscience et de retranscrire que finalement si je veux écouter l'autre et bien il faut que je puisse suspendre mon jugement et que je puisse recevoir cette église recevoir l'autre voilà donc tout ce travail-là qui se fait avec des étudiants qui vous disent au fur et à mesure oui c'est vrai effectivement c'est bien oui je suis content il y a des moments des moments troublants dans ces écritures parfois des histoires qui sortent avec des gens qui pleurent avec des gens qui ont ressorti un truc qui sortait de je ne sais pas où mais après ça le problème c'est que évidemment ça serait bien si on pouvait continuer comme guide poursuivre pas poursuivre mais poursuivre les étudiants parce qu'ils sont repris par le système ils sont repris par l'impératif de l'examen à classe 100 nationale pour lequel le malade n'a aucune place dans l'examen à classe 100 nationale ce qui compte c'est la maladie donc vous allez cocher des QCM vous allez cocher des cases mais là dessus ce qu'ils arrivent à comprendre c'est ça l'intérêt de ce type d'écriture qui est à comprendre c'est qu'il n'y a pas de symptôme universel quand j'ai un bobo et que le mec à côté de moi il a un bobo qui est le même bobo et bien on a deux maladies différentes parce qu'on est deux êtres différents et ça on l'avait ressorti dans une région un étudiant avait écrit une histoire à propos de l'édition d'un malade et il se terminait en disant il est guéri et puis nous là il n'était pas content bon et nous on était content parce qu'on l'avait guéri et il n'était pas content et bien voilà il faut qu'il comprenne on travaille là dessus qu'on ne guérit pas les malades c'est une malade qui va guérir s'il veut guérir et que la guérison n'est pas une restitution à d'un fécrum parce que guérir un malade c'est pas changer une durite on changer une durite la bannière elle repart parfait le mec il dit elle est neuve bon mais on n'est jamais neuf quand on a été malade et bien on a été cassé et quand on a été cassé si on veut repartir il faut se reconstruire il y a d'un point de travail c'est pour ça et c'est pour ça que certains bon avec un petit rien ils sont très mal d'autres guéris ils sont pas bien voilà donc c'est donc dans un monde un monde de déconstruction d'incertitude qu'on les amène par cette expérience et on espère que lorsqu'ils vont reponger pour travailler dans l'examen de la classe nationale ils vont pas être repris par la matérialité des faits il y a des pauvres ils sont un peu obligés et puis c'est ça la médecine parce qu'il y a des espèces de choses des deux pôles il y a bien sûr une nécessité de connaissance scientifique qui est absolue sinon c'est pour les réactions de bistrô la consultation c'est pas ça il faut avoir la connaissance de la science il faut savoir que la science se dit qu'il y a une projection virtuelle chaque individu il va pouvoir le transmettre et le traduire en termes de l'individualité je vais m'arrêter là si tu veux il y a d'autres choses à dire je ne sais pas ce qu'on dit juste un titre indicatif oui alors un titre indicatif voilà ça c'est si vous voulez c'est comment alors comment on analyse un texte alors ça c'est très intéressant c'est la démarche si vous voulez littéraire alors il y a un cadre dans le texte contexte source spécialitaire environnement il y a des formes avec des sous-groupes le genre quel genre c'est quel type de qu'est-ce qu'il va écrire des types de choses qui est le narrateur bon parfois vous avez des patients il y a des étudiants qui disent je qui disent il vous avez ensuite la question des métaphores c'est sans doute l'élément qu'on peut rechercher le plus parce que ça c'est toujours très riche pour relancer la discussion bien évidemment c'est une discussion qui a lancé toute ouverte il n'agit pas de faire une interprétation de psychologie de bazar et d'aller plus loin qu'on se comporte il doit rester à sa place mais c'est toujours riche la métaphore l'addiction comment il le dit avec est-ce que c'est très stérieux est-ce qu'au contraire il y en a revu il y en a bon ça bon là c'est on voit plutôt son son plaisir être là ou pas le temps est-ce que c'est du passé du présent est-ce qu'il y a des fleurs de bâches ou est-ce que c'est de la tric comment c'est ce qui se passe et le désir c'est-à-dire quel sens est-il donné à son récit ça si vous voulez c'est une analyse de texte telle qu'on le fait dans un cadre littéraire nous c'est plus difficile c'est plus difficile parce que d'abord ici ils n'ont pas envie d'écrire ils n'écrivent pas et puis s'ils veulent écrire on leur dit de toute façon vous mettez des mots on s'en fout de la forme on s'en fout du fond etc donc c'est plus difficile de faire une analyse telle qu'on la ferait dans un cadre de formation littéraire il n'empêche que bon il y a toujours quelque chose à prendre là-dedans et puis c'est bien d'avoir un cadre et je dis la métaphore est importante la diction aussi parce que bon on voit ceux qui se retiennent mais parfois le regard de l'autre parce que quand le groupe se connait bon allez vas-y etc comme ça et ils se parlent et c'est là où le groupe et c'est là où le groupe est opérant c'est très important je pense qu'il y a quelque chose d'autre là ce sont les références bien sûr la comptabilité de cette expérience qui est Gina Chirot une autre de la salle de le livre qui va y en a 13 et puis la rencontre que vous avez là sur le site et enfin la médecine narrative qui va sortir en 2007 sous la direction de François Goupi c'est fini François je crois non c'est pas j'appuie merci encore 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 voilà merci je vous remercie la on a un peu super merci merci applaudissements applaudissements merci merci applaudissements merci Sous-titrage ST' 501